Au mois 16, M. Giscard d'Estaing, continuant sa tournée en province, était aujourd'hui à Mande, Narbonne et Montpellier, où l'a suivi Paul Amart. Thème abordé, l'agriculture, mais aussi la paix dans le monde. 15e étape du Tour de France du candidat à Giscard, qui s'est rendu aujourd'hui pour la première fois depuis le début de sa campagne au sud de la Loire. En traversant la Lozère, Valéry Giscard d'Estaing a voulu s'arrêter dans une ferme pour mieux marquer l'intérêt qu'il porte au monde agricole et pour insister sur la solidarité des Français à l'égard des agriculteurs. Solidarité, un mot qui va réapparaître ce soir à Montpellier, où le candidat Giscard devrait annoncer la création d'un conseil supérieur des rapatriés. Ce sera pour lui l'occasion de rappeler les mesures d'indemnisation prises en leur faveur et de préciser que cet effort sera poursuivi. En annonçant ces mesures, Valéry Giscard d'Estaing veut ainsi rester fidèle à son engagement. Il se contentera dans cette campagne de présenter son programme et sa politique. Il les reproche des autres candidats, ne le laisse pas insensible et il entend bien répliquer à chacune de ses étapes. J'ai beaucoup œuvré pour la paix et je vous demande de réfléchir parce que vous entendez, vous verrez au cours de la campagne, ce qu'on vous dit à cet égard et la légèreté, j'emploie le mot, la légèreté coupable avec laquelle on vous parle des problèmes de la paix. Savez-vous qu'il y a à l'heure actuelle en Europe, stationnée en Europe, la moitié des moyens de destruction nucléaire du monde ? Sachez que ces moyens représentent par personne, par personne, l'équivalent de 4 tonnes de dynamite, 4 tonnes de dynamite pour chacun de vous. Savez-vous qu'il y a en Europe à l'heure actuelle 57 000 chars de combat ? Savez-vous qu'il y a 5 millions d'hommes en permanence sous les armes ? Et croyez-vous qu'on puisse parler à la légère sur les traiteaux des estrades du problème de la paix ?